A Jepsheim, début avril, l'ETA Meijer a effectué son deuxième chantier d'endainage avec son nouvel endenneur à tapis, le Respiro R9 de la marque Reiter. L'entreprise propose ses prestations dans un rayon de 30 km autour de Mussig, près de Celesta. Le TA fait des services dans le batage, l'ensilage, les semis, semi-directs et maintenant, depuis cette année, l'endennage à tapis avec le Reiter Respiro R9. Un endenneur à rotor fonctionne très bien, jusque-là il n'y a aucun souci, sauf quand on va récolter des produits verts sur la terre fraîche, on va avoir tendance à ratisser le sol et qui dit ratisser, on emmène la terre et les cailloux et tout corps étrangers qu'on peut trouver par terre. Le tapis va être moins destructif par le fait que le fourrage, pour faire cette distance jusqu'à l'endain, va être transporté en étant juste posé sur un tapis. Là on est sur des règles gras, mais maintenant sur un trèfle ou sur une luzerne, même sèche, on a l'habitude de perdre beaucoup de feuilles et donc beaucoup de protéines. Et par le fait de valeur du fourrage, par le principe du soulèvement et non du ratissage, on perd moins de feuilles. Monté aujourd'hui sur un John Deere 6155R, l'endenneur de 6400 kg demande au moins 130 chevaux pour fonctionner correctement. Il met 50 secondes à se déplier et nécessite deux distributeurs double effet, une alimentation hydraulique Power Beyond et une prise Isobus pour le boîtier de contrôle. Il offre de nombreuses possibilités pour répondre au mieux aux besoins de l'ensileuse et préserver le sol et la qualité de l'herbe lors de la réalisation de l'endain. Il peut être étendu sur 9 mètres en faisant un andin central. À cette position là, il peut effectuer deux andins latéraux de 3,50 mètres ou à gauche ou à droite. En central, comme je viens de le dire, rassembler ne fait que 7 mètres et va éjecter ou à gauche ou à droite ou les deux vers l'extérieur. Nous aurons un pick-up de très petit diamètre qui, comme on peut le voir, est flexible sur lui-même. Un rotor supérieur qui va évacuer le fourrage amené par le pick-up et ensuite véhiculer par les bandes transporteuses juste à l'arrière. À l'avant du pick-up, on aura un rouleau tassandain. Si on peut appeler ça un rouleau tassandain, il va plaquer le fourrage contre le pick-up pour qu'il n'y ait pas de perte au moment du soulevage. En dessous, on peut voir les assiettes pivotantes, ce qui permet de ne jamais terrer par terre, de bien épouser le sol et de bien glisser sur le sol avec un poids très minime. On parle sur l'avant du pick-up de 200 kg de pression au sol réparti sur quatre disques qui est très très minime. Sur l'arrière, on va avoir la cinématique de relevage trois points avec deux bras principaux et un troisième point situé à l'intérieur, au milieu, qui va permettre, au moment où le pick-up est posé par terre, d'accentuer ou non la position du pick-up par rapport au sol. C'est comme un relevage trois points d'un tracteur, on peut, au niveau flottaison du sol, une suivie du sol parfaite, même si on croit qu'il y a un à dos ou un creux, au caisse, le pick-up va suivre parfaitement le sol. La cinématique des trois points arrière permet de lever ou la partie gauche ou la partie droite, ce qui fait que dans les pointes ou quoi, on peut ramasser en priorité avec un premier pick-up qui va être suivi ensuite par un deuxième. Dans ces quatre roues arrière, on aura des capteurs de vitesse qui vont permettre à la machine de connaître la vitesse de déplacement et par le fait d'adapter la vitesse de ramassage du pick-up ainsi que la vitesse du tapis suivant l'avancement de la machine. Ce qui va permettre d'assurer un ramassage homogène et parfait pour un ordin vraiment bien propre. Quand on voit sur la longueur, on voit un ordin qui est vraiment assez rectiligne, sans trop d'amas, d'herbes. C'est Maletis, une exploitation laitière et céréalière basée à Jebsheim, qui a fait appel à Olivier Meyer pour réaliser ses andins. Ils ont fauché eux-mêmes les 35 hectares de raies gras et de prairies et en cileront par la suite. Donc on est quatre personnes sur l'exploitation. Il y a deux de mes fils, Yves et Lucas et la belle-fille Charlotte qui sommes sur l'exploitation. Nous avons un troupeau de 230 vaches laitières et nous produisons 1 400 000 litres de lait. On va faire deux coupes de raies gras avant d'implanter le maïs parce qu'on cherche une herbe qui soit plus riche en énergie et en azote pour remplacer les corrects hauteurs qui sont malheureusement très chers. On a eu malheureusement 3 mm cette nuit mais comme on a un vent qui souffle tout le temps et assez prononcé, ça sèche bien le fourrage et puis qui nous garantit que la semaine prochaine on n'aura pas de pluie et le fourrage il évolue tellement vite. Une semaine de perdu, vous perdez pratiquement un litre de lait par vache. Monsieur Meyer est venu se présenter lors des portes ouvertes et puis il nous a dit qu'il a acquis une machine comme ça et nous on a un endonneur qui fait 6 mètres 50 mais la façon dont il travaille on risque toujours d'avoir un peu de terre et puis les terres dans un ensilage d'herbe ça fait des butyriques et puis comme on est dans une filière fromagère il faut éviter le maximum et on s'est dit on va essayer pour voir ce que ça donne et d'après les premiers tours de parcelles qu'il a fait l'essai semble concluant et ça ira plus vite de passer l'ensileuse demain parce que les endets sont regroupés on a quand même 14 mètres qui sont ensemble. Sur cette parcelle irriguée en pivot les irrégularités du sol et le poids du fourrage légèrement humide limite la vitesse du chantier. Tout de suite on est à 14 km heure. Il faut adapter au terrain. C'est des règles qui ont été semées derrière la culture donc on va dire que c'est pas comme de la prairie naturelle où les terrains vont être un peu plus flanc. Les techniciens de l'usine arrivent à monter dans des trèfles et des lusernes sèches à 20-25 km heure avec une conservation de feuilles optimum. Alors dans ces situations là c'est un appareil qui permet de réduire la vitesse du pick-up par rapport à celle de l'avancement afin de conserver un maximum de feuilles. Pour commander la machine on a son ordinateur de bord qui va nous permettre de gérer les largeurs, les sens d'éjection que ce soit latéral, gauche, droite, que ce soit central ou les deux vers l'extérieur. Et après avec le distributeur on va gérer la montée et la descente de chaque pick-up. Les tapis se mettent en route à descente des pick-up automatiquement. Sur cette machine des facilités de pouvoir charger les tapis dans un coin ou quand on a juste une partie à ramasser, à nettoyer, on éteint les tapis. Ce qui fait que de ramasser, de charger un peu la machine et de l'extraire proprement la possibilité. L'objectif de la prestation que je fournis c'est d'amener un plus aux gens. Tout le monde ne pourra pas acheter un ordinateur à tapis au vu du budget que ça peut représenter. Donc là on est sur un tarif de lancement. Cette année sur 25 euros de l'hectare pour les gens qui souhaitent faire de la paille de maïs. Un tarif de maïs dû au fait d'usure. Les ordinateurs à tapis sont quand même relativement récents. Les techniques assez récentes quand même. Ce que je peux conseiller aux gens, c'est de ne pas porter d'a priori. Les gens, les clients auxquels j'ai fait de la prestation, que ce soit au début de semaine ou maintenant aujourd'hui, sont très ravis. Il aura fallu environ 7 heures à Olivier Meyer pour endonner les 35 hectares fauchés la veille. Les exploitants de Malétis rapportent un énorme gain de temps sur l'ensilage et une très bonne qualité du fourrage. Le jugement final sera rendu par les vaches. Et c'est parti. Pas de mal. Les évènements de Malétis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine Louère.